Salut le monde des doux, c'est Tarey avec une voix un peu enrayée et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Kama. Alors au premier épisode nous avons parlé d'une features qui était faite pour les joueurs en multi-comptes et avec ou pas des abonnements. Et on s'était posé la question de savoir si c'était rentable. Et bien maintenant on va parler d'une features totalement faite pour les joueurs solo, donc pas besoin de multi-comptes, pas besoin d'abonnements, etc. Et on va se poser la question de savoir si elle est rentable ou non. Et cette features en question c'est la fameuse pêche au niveau maximal actuel, c'est à dire de la tranche 201 à 215. Alors comme il s'agit de pêche, qu'est-ce que ça vous dirait pas qu'on se retrouve à Suffokia pour en parler ? Allez on va faire ça. Alors le métier de pêcheur, qu'est-ce que c'est ? Et bien le métier de pêcheur, comme vous pouvez le voir sur cette interface de métier qui est magnifique, c'est un métier de récolte, comme pourrait l'être forestier, arborisme, mineur, paysan ou trappeur, qui va vous permettre dans le cadre des ressources simples de crafter des épices pour le métier de cuisinier et bien sûr des raffinements pour le métier de pêcheur, pour d'autres recettes exactement. Et dans le cas des ressources, des variantes rares de chaque ressource, vous pourrez crafter des items ma foi fort utiles pour le métier de bijoutier. Donc en soi, c'est plutôt un classico-classique en termes de métier de récolte. Cela dit, le métier de récolte de pêcheur possède quand même deux particularités. Premièrement, comme le métier de mineur, en fait, c'est une ressource qui ne dépend pas de l'écosystème du lieu où vous pêchez. Donc un peu comme la manière du mineur, en fait, vous avez des spots sur la map qui sont des points d'eau pour le cas du métier de pêcheur où vous allez pêcher une fois et le spot va se régénérer automatiquement à partir d'un certain temps. Un peu comme le métier de mineur, c'est-à-dire que vous n'allez pas dépendre de l'écosystème et des taxes du lieu quand vous allez pêcher. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez pêcher autant que vous voulez, vous n'allez pas devenir un criminel sanguinaire qui est coupable d'avoir déforesté tout le monde des douces. Donc déjà, c'est un premier point important. Elle ne dépend pas de l'écosystème, donc en contrepartie, vous ne pouvez pas, bien sûr, planter du poisson, ça n'a aucun sens, mais ça se régénère automatiquement sur les spots. Deuxième point important, c'est que, vous le savez peut-être, mais la manière d'obtention d'un métier de récolte classique pour avoir une variante rare, en fait, est purement aléatoire, c'est-à-dire que lorsque votre spot, par exemple, de forestier, herboriste ou paysan arrive à maturation ou que votre spot de mineur se régénère, en fait, vous avez un pourcentage de chance que ce spot, en fait, lorsque vous récoltez dessus, va vous donner des ressources non pas classiques, mais des ressources rares. Alors, en fait, on peut approximativement être sûr que ça ne veut rien dire, mais enfin, vous m'avez compris. Donc, on peut estimer le taux de drop de ces ressources rares à 1% sur le spot, c'est-à-dire que, par exemple, le spot, lorsqu'il arrive à maturation, vous avez 1% de chance que celui-ci va vous donner des ressources rares. Pour le cas du pêcheur, c'est complètement différent. Dans le cas des variantes rares de chaque ressource, en fait, le spot n'a pas 1% de chance de vous donner des ressources rares, mais 10% de chance de vous donner des ressources rares. Mais, en contrepartie, lorsque vous allez crafter un truc, cela va vous demander 10 fois plus de ressources rares que si on vous demandait des ressources rares classiques, de ce type mineurs, herboristes, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est la couille avec le métier de pêcheur pour que je vous en parle maintenant ? Eh bien, déjà, petite rétrospective sur ce qu'était le métier de pêcheur lorsqu'on était en level 186-200. Donc, tout simplement, le métier de pêcheur, comme vous pouvez le voir, vous pouviez vous en servir pour les ressources rares pour pouvoir crafter généreusement des bijoutiers ou les revendre à des bijoutiers qui ont besoin de crafter des bijoux, évidemment. Donc, c'était sur ça que dépendait énormément la récolte du métier de pêcheur. C'était sur les ressources rares et finalement très peu sur les ressources classiques parce que vous allez voir tout de suite que les ressources classiques permettaient de faire soit des enveloppés éternelles qui ne servent à une seule recette, donc autant dire à quasiment rien, et pour ce qui est... Hop, ici, je reviens sur les arrêts de poisson. Non, ah ! Et pour les épices éternelles, c'est un peu le même constat, surtout que le noix de cajou grillé, en fait, personne ne l'utilise. Les épices servaient à rien, les envoletés servaient à rien. Donc, on pouvait dire grosso modo que les ressources classiques de pêcheurs ne servaient à rien en 186-200. Si bien que pour vraiment les rentabiliser, on était obligé de faire repêcher encore du poisson derrière à l'île de Moune pour pouvoir rentabiliser en transmutation éternelle. Ce qui est, je vous l'accorde, un peu au relou. Mais c'était jouable et c'était rentabilisable quand même si vraiment vous vouliez vous en débarrasser. Et bien, est-ce que ça a changé au level 201-215 pour les nouvelles ressources de pêcheurs ? Et bien, totalement. Mais cela, seulement à l'apparition très récente de la 1.70 et de certaines recettes d'ébénistes qui, je vous l'assure, va intéresser plus que des joueurs de sang qui ont besoin de transmutation éternelle. Je vous explique. Donc, vous avez les crevettes et les huîtres en version rare, donc les nievettes et les neufres. Ça, c'est un classique, ça va toujours servir pour le métier de bijoutier, pour faire des récoltes classiques, pour faire des crafts classiques de bijoutier. Ainsi que, comme vous pouvez le voir aussi, comme vous pouviez le voir aussi, des crafts souvenirs 215. Car maintenant, vous pouvez faire des crafts souvenirs 215. Ici, vous voyez, par exemple, avec l'anone du trou, l'amour, l'épi, etc. Et pour les crevettes, ça n'a pas changé. C'est toujours de l'envoloté divin et des épices. Et du coup, pas de transmutation, parce qu'il n'y a pas de level 230 derrière pour pouvoir faire des transmutations d'un cap au-dessus. Comme c'est l'été dans le cas sur le métier d'ébéniste, avec toutes les transmutations que vous pouviez crafter d'habitude. Eh bien, en fait, on pourrait se dire que, finalement, c'est la même merde avec le 201-215. Mais pas du tout. Alors, autant pour les épices divines, je ne dis pas que, bon, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucune recette à quoi elle sert. C'est vrai que, là, pour le coup, elle ne sert à rien. Mais, par contre, ça change totalement pour les envolotés divines. Les envolotés divines, en fait, vont vous permettre de crafter, littéralement, des sublimations épiques et reliques. Donc, vous voyez, 75 envolotés divines pour une craft de sublimation épique et reliques. Et ce n'est pas des petites sublimations de rien du tout. Vous avez quand même des choses comme paisibles, qui est très utile. qui est très utile. Vous avez énergie ancestrale, contre les espaces. Enfin, des trucs qui vont vraiment, pour le coup, être utiles au métier, enfin, pour tout ce qui est les prochains... Ah ! Excusez-moi, mon nez est un peu bouché. Vraiment des sublimations qui vont être très utiles en PVP. Donc, déjà, on peut se dire, c'est bien. Parce que, maintenant, la pêche, les ressources rares vont servir à quelque chose. Et même les ressources classiques, on peut les transformer en envolotés. pour pouvoir les rentabiliser directement, sans passer par un cap de pêche inférieur. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment rentable, maintenant, de faire de la pêche ? Eh bien, justement, on va passer au calcul. Et nous voilà, maintenant, dans la partie la plus relou de la vidéo, on va faire des mathématiques. Je sens qu'il y en a qui vont se tailler les veines, là, maintenant, tout de suite. Alors, ma feuille de calcul est peut-être un peu fourre-tout. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai fait un calcul statistique pour savoir en combien de spots à la suite vous avez 95% de chance de tomber sur un spot rare. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, au premier spot, vous avez 10%. Au deuxième spot, 19%. Au troisième, 27%, etc. Parce que, bien sûr, le calcul statistique, c'est pas « Oh, j'ai 10% ! » Au deuxième truc, j'ai encore 10%. Donc, ça fait 20%. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous voyez qu'au bout du 29% ou 30ème spot, vous avez 95% de chance d'avoir une ressource rare. Donc, c'est vraiment... Et si vous n'en avez pas au bout de ça, c'est que vraiment, vous n'avez pas de chance. Donc, vous avez 95% de chance au bout du 29ème spot de pouvoir avoir des ressources rares. Donc, ici, c'est le nombre de ressources de spots qu'on va faire dans l'heure. Donc, pour ça, pour calculer, c'est simple. J'ai pris le nombre de secondes qu'il y a dans une heure, donc 3600 secondes, que j'ai divisé par le temps qu'on met pour pêcher, c'est-à-dire pour faire un spot. C'est-à-dire qu'au level max de la pêche, vous avez 3 secondes de récolte, mais entre un spot et un autre, en fait, vous allez mettre à environ 1 seconde et demi pour pouvoir atteindre le second spot. Donc, là, vous faites un total en moyenne pour faire un spot de poisson 4,5 secondes, ce qui fait 800 spots par heure environ de pêche. Donc, ici, c'est le prix de la ressource classique, donc 400 kamas. J'ai pris 400 kamas par rapport aux prix de l'envoloté. Les envolotés en prix moyen, c'est 4000 kamas. Vu qu'il vous faut 10 poissons pour faire un envoloté divin, vous divisez par 10, ça vous donne le prix en moyenne, le prix moyen des poissons de cette tranche de niveau, donc 400 kamas. Ça, c'est le prix moyen des ressources rares, de la variante rare des poissons, donc 7500 kamas par poisson. Ici, c'est le nombre de poissons classiques en moyenne que vous allez faire. Donc, pour calculer, qu'est-ce que j'ai fait ? On retrouve la calculatrice. C'est simple, j'ai pris les 800 spots que j'ai multipliés par 4. Pourquoi j'ai multiplié par 4 ? En fait, en moyenne, lorsque vous allez faire un spot, si vous y allez 100 cannes à pêche, 100 familiers qui boostent le métier de récolte pêcheur et 100 insigne des compagnons, en fait, vous avez en moyenne 2 poissons, vous récoltez en moyenne 2 poissons par spot. Lorsque vous mettez tout ce qui est, comme je disais, 1 signe des compagnons, consommables pour booster les récoltes pêcheurs, familiers, cannes à pêche, etc., en fait, vous avez en moyenne 4 poissons par spot. Donc, du coup, au bout d'une heure, vous faites 3200 poissons classiques. Et pour savoir le nombre de poissons que vous faites en... Le nombre de poissons que vous faites en... Comme je disais... Excusez-moi. En poissons rares, en fait, j'ai tout simplement pris le nombre de spots que vous faites en une heure, que j'ai divisé par 29, qui vous donne 27 spots de poissons rares par heure. 27 que j'ai multiplié, bien sûr, par le nombre de poissons par spot en moyenne, ça vous fait 108. Donc, ici, le prix en kama du nombre de poissons que vous faites par heure, classique, plus le prix du nombre de poissons rares que vous faites par heure en moyenne. J'ai ajouté les deux et on se retrouve, du coup, avec une moyenne de... de kama par heure lorsque vous faites de la pêche en level 215 de 2 090 000 kama. Alors, autant dire que c'est presque aussi rentable, c'est même d'ailleurs aussi rentable que la première technique qu'on avait vue euh... qu'on avait vue dans le premier épisode de Paron Kama. Alors, mais c'est que, du coup, c'est quoi l'avantage de la pêche par rapport à l'atelier abandonné ? Eh bien, vous devez d'abord prendre en compte que le métier de pêche, vous n'avez pas besoin de team, vous n'avez pas besoin d'être abonné, vous n'avez pas besoin d'avoir un multi-compte, vous pouvez très bien jouer en dilettante, en solo et pouvoir vous faire 2 millions de kama par heure tranquille ou pilouse avec la pêche. Donc, déjà, c'est un point à prendre en compte pour considérer que la pêche, c'est un métier rentable. Et en plus de... Par contre, le seul petit bémol, c'est que, bah, évidemment, il va vouloir monter le métier de pêcheur au level max. Ça, c'est un peu le point contraignant. Donc, mon verdict, si vous êtes un joueur solo, je vous conseille vivement de monter votre métier de pêcheur au level max pour pouvoir commencer à pêcher les huîtres et les neufs pour pouvoir en faire un minimum de kama. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, à cette tranche-là, du nouvel 215, les items risquent de coûter très, très, très cher. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes qui vont sortir de Parlons Kama parce que je ne risque pas de m'arrêter à deux épisodes, évidemment. Et si vous voulez voir l'avancement des autres vidéos, vous pouvez me suivre sur Twitter et Discord pour être au courant des prochaines sorties parce que j'ai l'habitude d'expliquer un peu ce que je fais, mon planning, des sorties de vidéos, etc. Sur ce, bonne pêche à vous ! Sous-titrage ST' 501